Bonjour à tous, ça va bien ? Alors, vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler d'API, on va parler de GraphQL, c'est quand même le but. L'idée c'est de vous montrer ce que nous on fait chez Expedia, notre cas d'utilisation, pourquoi, et c'est la partie presque la plus importante, pourquoi on a décidé de passer nos API sur du GraphQL, quel est l'intérêt ? Je ne dis pas que ça va résoudre tous vos problèmes, je ne dis pas que ce que je vais vous expliquer va forcément s'adapter à votre cas précis, mais au moins ça va vous donner nos clés de notre migration. Et pour comprendre pourquoi et comment on travaille, sur la partie qui va vraiment interagir avec les utilisateurs, donc la partie un peu plus front, globalement une fois qu'on aura fini la migration, on aura un peu plus de 500 devs travaillant sur cette couche. Alors je ne parle pas de tous les services sous-jacents à tous les services de domaine, je parle vraiment de ce qui est plus ou moins front, c'est-à-dire la partie vraiment HTML, les applications mobiles et les services qui leur envoient de la donnée. On est sur une grosse vingtaine d'API, avec des métiers complètement différents, que ce soit pour les vols, les hôtels, que ce soit pour de la réservation, etc. Donc c'est très hétérogène. Et au final, on aura une bonne cinquantaine d'applications, de micro-applications, pouvant interagir sans avec ces APIs-là. Donc c'est plutôt une grosse stack, c'est plutôt quelque chose d'assez important. Et avant de rentrer vraiment dans le graph QL, l'un des points importants quand on fait de l'API, c'est de pouvoir interagir avec l'API, c'est de savoir ce qu'elle fait. Qui ici écrit des APIs ? Alors, qui fait juste de la consommation d'API ? Très bien. Ça, c'est une de nos APIs, qu'on appelle maintenant Legacy. Une API REST. Et si j'interagis pour la première fois avec une API, et je vois ça, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Je ne sais pas quels sont les champs. Alors, c'est volontaire, c'est illisible. Mais voilà, j'ai quelque chose d'énorme. C'est des centaines de lignes. Ça doit faire de la recherche d'hôtels. On a beaucoup d'informations, on ne sait pas quels sont les types, on ne connaît pas les structures, on ne sait pas ce qui peut être nul, ce qui n'est pas nul, quelle est l'intention, et surtout, quel est le besoin client. C'est ça qui est super important pour nous, surtout quand on va interagir avec la partie web qui va interagir avec nos clients, c'est quel est le besoin du client, quel est le problème qu'on résout pour eux. Parce qu'au final, c'est pour eux qu'on travaille. Alors, sur des APIs restent, on va surtout avoir du swagger, par exemple, ou des open API, des choses comme ça. Ce sont aussi très intéressants, mais il y a une limite. Encore une fois, ça va me donner des informations statiques, mais je peux avoir un swagger au-dessus de ça, ou une open API. On va arriver sur des problèmes, je ne sais pas ce que l'API peut faire, je ne sais pas ce qu'elle peut manipuler, et est-ce que pour mon cas d'utilisation, est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Le deuxième problème auquel on s'est confronté, c'est qu'on avait une API de trop. L'un des effets de bord qu'on a eu, c'était, on a besoin de mettre en place une nouvelle fonctionnalité, d'afficher un nouveau message sur différentes pages, et sur tous nos points de vente, donc sur des expédia.com, Koyuki, FR, etc., sur toutes nos marques, et d'avoir ça sur tous les devices, que ce soit web, Android, iOS, etc. Et évidemment, quand on demande à des devs de mettre de l'information, il y a ce service-là qui retourne un nouveau message pour l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir chaque équipe individuellement qui va recréer un bout de la sac. Oui, mais là, ce n'est pas utilisable dans mon cas, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réécrire tout un système pour juste consommer ce nouveau petit message. Alors, des fois, ça va être un peu plus compliqué que ça, là, c'est un cas un peu trivial, mais globalement, l'effet qu'on a, c'est que lorsqu'on veut mettre une nouvelle fonctionnalité en production, il faut coordonner ça, c'est très compliqué, il faut le coordonner avec beaucoup d'équipes pour être sûr que ce soit fait correctement. Et lorsqu'on arrive sur des éléments tels que GDPR, ou l'RGDP, pardon, en français, on va s'amuser parce que ça, c'est quelque chose qui est légal, on a beaucoup de contraintes légales, et il faut être sûr que ce soit fait partout, de la bonne manière. D'accord ? Le deuxième problème, c'est la consistance. Et on va le voir plus tard, mais pour un utilisateur, avoir la même expérience et les données présentées de la même façon, c'est super important. Si je vous affiche des prix, mais sur différents formats, si le message n'est pas exactement le même, vous allez douter. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pas bon pour vous parce que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, et c'est pas bon pour nous en termes de business parce que si vous vous doutez, vous ne nous faites pas confiance et vous allez moins acheter, vous allez aller chez un concurrent. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. Et donc, ça se manifestait comme ça. Donc, en haut, on va avoir différentes expériences, que ce soit notre expérience progressive web app, iOS, Android, on commençait à avoir du Alexa, du chatbot, tout ce genre d'éléments-là. Et on avait plein de services. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Par exemple, si je veux avoir iOS qui a besoin des informations du domaine A, pour les hôtels par exemple, on fait plein d'appels là-dessus. Après, maintenant sur iOS, on veut mettre des choses pour les vols, on rappelle plein de services, etc. Comme vous le voyez là, c'est juste pas pratique. Au mieux. On a plein d'appels, on a des dépendances et des couplages forts entre nos services de domaine et nos services, nos interactions avec les clients. Encore une fois, si je dois passer des informations vers le client et sur plusieurs devices, c'est très compliqué. On n'a vraiment pas ces capacités-là. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est OK, on va simplifier ça. On va mettre une couche de services par-dessus qui va être plus proche des besoins de nos applications front. Et comme ça, on va abstraire nos services de domaine. Moins de couplage entre les applications front et les services de domaine. Plus pratique, plus facile. Et on arrive à quelque chose comme ça. Donc là, on a nos applications front qui utilisent nos nouveaux services. On voit qu'il y a déjà moins d'interactions, que ces services-là, après, délèguent et rapatrient une partie de la logique métier et la laissent côté serveur et non pas côté client. Donc là, c'est beaucoup plus facile déjà. Mais de temps en temps, on a, par exemple, certaines applications qui disent « Oui, mais il y a le service là, tout en bas. » Il fait quelque chose d'intéressant. Et ça, j'aimerais bien l'utiliser directement. Donc, pourquoi on ne fait juste pas quelque chose comme ça ? Je vous le montre comme ça. On va passer complètement en transverse parce que c'est facile, on peut le faire. On a des contraintes de temps. On a les équipes produits qui disent « Non, non, il faut que ce soit fait rapidement. » Pour une fois, ça passe. Bon, pour une fois, deux fois. Au bout d'un moment, c'est juste, encore une fois, pas maintenable. On a, et surtout quand on est sur des applications mobiles, faire des changements de services, faire des operations comme ça, c'est très compliqué parce que les utilisateurs ne mettent pas forcément à jour leurs applications. On a encore, et on le voit, des applications mobiles qui datent de 2017. C'est quand même très compliqué d'avoir cette backward compatibility pour faire tourner. Donc, une fois qu'on est là-dessus, on s'est dit « Ok, il y a un patin qui est intéressant qui s'appelle BFF. Backend for Frontend. » L'idée n'est pas mal. Donc, je vous montre de là où on part. Et si on regarde le temps en haut à gauche, on s'est dit « Sur l'application Progressive Web App, on va lui donner un seul service en dessous. » C'est la règle. Elle ne parle qu'à un service. Et cette application-là va s'occuper de tout ce qui est... de faire toutes les interactions, de présenter la donnée d'une manière qui est cohérente pour l'application BFF, enfin, pour l'application PWA. Et comme ça, on va avoir cette couche-là qui est juste une interaction on est très proche de ce que veut le client, on reste côté serveur et c'est pas mal. L'autre avantage, c'est que l'application, encore une fois, à PWA ne parle qu'à un seul service et pas à 25. Ce qui fait que mes services 1, 2, 3 ou mes services de domaine, je peux les bouger, je peux les réfactorer comme je veux. Tant que le contrat et tant que l'interface est la même, mon application PWA ne le voit pas. Donc ça, c'est intéressant pour les équipes BAC de pouvoir comme ça déplacer des informations et réfactorer et ainsi de suite. Contrairement, si je reviens là où j'étais tout au début, si je reviens sur cette partie-là, si le domaine A veut changer quelque chose, ça a de l'impact direct sur les clients, sur les applications qui partent avec les clients et donc sur les clients. Et ça, c'est vraiment pas pratique parce que ça introduit beaucoup de risques et évidemment, potentiellement, des problèmes de prod. Donc voilà, on est sur du BFF, c'est pas mal. On commence à voir ça, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait de la scalabilité sur BFF ? Donc, on a deux options. Soit on fait un seul BFF pour tout le monde. Donc globalement, si je reviens, ça veut juste dire prendre la case qui est là et l'étendre à tout le monde et dire tout le monde parle à ce BFF-là pour tous les domaines que ce soit les vols, les hôtels, la réservation, etc., etc. Et toutes les équipes travaillent indépendamment les unes des autres. Donc, si je fais un seul BFF, le problème qu'on a, c'est que ça ne scale pas fonctionnellement. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai toutes les équipes avec un point d'entrée, ou du moins un point de sortie pour eux. Ils utilisent tous la même chose. Ça crée un monolithe. Donc, encore une fois, mes équipes, que ce soit sur les vols ou les hôtels, sont indépendantes. Elles ont des cycles de vie qui sont complètement différents. Elles ont des cycles produits qui sont complètement différents. Et donc, créer un monolithe, c'est ce qu'on avait, et on l'a encore, où globalement, on doit faire de la release cadencée, etc., etc. C'est vraiment pas pratique. D'accord ? Et ça peut introduire des effets de bord. S'il y a l'équipe des vols qui a un problème, qui introduit un bug, ça peut bloquer des features sur l'équipe des hôtels, etc., etc. Parce que, justement, on a un seul point de release. La question, dans ce cas-là, c'est qu'on en fait plusieurs des BFFs, un par domaine. Et comme ça, l'application iOS, elle va appeler le BFF pour les hôtels, elle va appeler le BFF pour les vols, etc., etc. Pourquoi pas ? Le problème que ça a, c'est que ça réduit le... On a toujours plusieurs points d'entrée par rapport à nos applications iOS et Android. D'accord ? Donc, on va avoir... C'est toujours un peu plus compliqué. C'est plus facile que ce qu'on avait tout au début, où on en avait une vingtaine. Là, on va en avoir plusieurs. Mais c'est pas vraiment pratique parce qu'encore une fois, on n'a pas un couplage très faible entre nos applications front. et nos applications et nos services back-end. Et surtout, ça ne résout pas un gros problème qu'on a qui est la cohérence. Alors, la cohérence, c'est plutôt intéressant. Si on prend la salle qu'on a ici et on va faire... Si on fait une dizaine de groupes et je vous demande de designer une API qui va faire de la recherche d'hôtels, je suis à peu près sûr que je vais avoir une bonne dizaine d'APIs complètement différentes. D'accord ? Chacun va avoir des styles différents que ce soit... Certains vont peut-être faire du REST, d'autres du GRPC, d'autres du GraphQL. Certains vont faire du REST, du RESTful, du NETOS, etc. Il y a tellement de possibilités. Et même dans une certaine catégorie, et on le verra plus tard, la représentation du même type de données, chacun va avoir des façons différentes. Et ça, quand on est avec des équipes qui travaillent, comme je l'expliquais avant, autour du globe, qui sont complètement indépendantes, on va avoir, encore une fois, ces problèmes de cohérence, ce qui, pour nous, et surtout pour nos clients, est compliqué. D'accord ? Et ce problème de cohérence introduit un autre problème qui est le problème de cohésion. C'est-à-dire que lorsque je vois, par exemple, un prix sur la partie, sur la réservation d'hôtel, il va être représenté potentiellement différemment que le même prix sur la réservation des vols. Encore une fois, c'est compliqué pour l'utilisateur de comprendre et de pouvoir dire « Ok, j'ai la même expérience partout. » Alors, REST est super intéressant. Le but ici, ce n'est pas du tout de troller sur REST. On ne va pas s'amuser à ça. Mais REST, c'est très ouvert. Il n'y a pas de standard, globalement. On s'appuie évidemment sur les verbes HTTP. Si vous voulez, plutôt sur du REST, sur du REST, si vous avez des recommandations. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de standard. Et si on veut s'amuser à faire, par exemple, à exprimer une date, on a 18 façons de le faire. D'accord ? Je peux exprimer une date en type de retour sur un format comme ça, un format année, mois, jour. Ça, c'est une date valide. C'est un format valide. Je peux m'amuser à faire le format plutôt américain, le format US, avec un mois, jour, année. Je peux faire un format européen, jour, mois, année. Et pourquoi pas du ISO ou du timestamp ? Peu importe. Et après, si je rajoute le temps, quelle représentation est-ce que je prends pour les time zones ? Etc. Et ça, REST ne me donne pas la réponse là-dessus. Et il faut que je sois sûr que pour toutes mes équipes, pour avoir justement cette cohésion, cette cohérence dans mes API, il faut que toutes mes équipes retournent des informations comme une date de la même façon. Et encore, là, c'est un cas trivial. Lorsqu'on est sur des éléments plus compliqués, la divergence est encore plus grande. Chaque équipe va avoir des façons de faire différentes parce qu'elles sont complètement indépendantes. L'autre élément, je l'ai mentionné avant, par exemple, c'est le prix. Si je dois retourner un prix, je fais quoi ? Quelque chose qui est comme ça, le signe euro avec un prix, mais ce n'est pas le bon format, ça. En Europe, on est plutôt habitué, surtout avec l'euro, à avoir le symbole à l'arrière. Ou je peux avoir le trigramme. EUR, USD, GBP, etc. C'est une autre façon de le faire. Je peux avoir du tuple. On met le trigramme d'un côté, on met la valeur. Et encore une fois, c'est ça le gros problème, c'est que tout est possible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est possible. Et donc, il faut pouvoir avoir cette cohérence pour nos utilisateurs. Donc, nous, on essaie de faire quelque chose, c'est de définir un nouveau standard. qui avait déjà vu ce XKCD. Globalement, vous prenez n'importe quel système et vous avez une série de standards. Et quelqu'un a dit, mais ce n'est pas possible, on a 14 standards qui sont déjà là. Bon, on va créer maintenant le standard universel qui marche pour tout le monde et qui est super. Quelques mois plus tard, on a 15 standards. Globalement, c'est ça l'histoire. Et c'est ça le risque. Donc, ça c'est une complexité et ça c'est qu'au niveau du management que ça peut se résoudre. C'est qu'il faut que la solution soit cohérente pour tout le monde, techniquement. Il faut qu'elle soit applicable pour tout le monde, techniquement. Il faut qu'il y ait une volonté de rentrer là-dessus. Donc ça, c'est le petit point. Faites attention quand vous faites de la migration et quand vous créez des nouveaux standards. ça peut être compliqué et vous pouvez vous retourner avec juste un autre standard. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Sur le comment ? Enfin, sur le pourquoi, pardon. OK. Donc, comment ? Alors, sur le comment, on va... L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait une API qui est, on appelle, cohésive API ? Il faut que ce soit uniforme, il faut que je puisse comprendre ce que l'API fasse. Mais vous le voyez, il y a une petite asterisque. Donc, l'asterisque, elle vous dit, il faut que les équipes soient faiblement couplées. Donc, que chaque équipe puisse faire de la release quand elle veut. Certaines vont pouvoir faire du déploiement continu si elles sont confortables avec ça. Certaines vont faire de la release cadençée parce qu'elles sont confortables avec ça, etc. Donc, comment est-ce qu'on a ce couplage-là ? Comment est-ce qu'on partage une terminologie et une nomenclature qui est identique ? Comme je le disais, les dates, les prix, ce sont des types simples. Mais après, quand on est sur des types plus compliqués, il faut que ce soit plus facile. Comme ça, quand on crée une nouvelle expérience front, ça paraît cohérent. Ce n'est pas comme si on avait juste concaténé cinq APIs ensemble, mais tout est complètement disparate. Donc, c'est ça la cohérence qu'on veut avoir au nouveau trappé. Il faut qu'elle soit homogène. Et après, on a différents clients avec des différents besoins. Si je prends, par exemple, une API, enfin, un client web et un client avec Alexa, donc tout ce qui est chatbot, ils n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, un client web, lui, va avoir besoin d'une image. Donc, pour une image, on peut retourner l'URL, le texte d'accessibilité. Si vous avez été à la keynote ce matin, c'est très, très important. Vraiment, faites-le. Donc, ça, c'est très intéressant pour un client web. Mon chatbot, l'image, ça n'intéresse pas trop. D'accord ? Donc, comment est-ce que j'ai cette hétérogénéité-là ? Comment est-ce que je réponds à ça ? Ou comment est-ce que je réponds à des cas plus précis où j'ai juste besoin de ces trois, quatre champs en plein milieu et pas de tout le reste ? D'accord ? Comme ça, je ne me retrouve pas avec devoir parser et comprendre le premier slide que je vous ai montré. et comment est-ce qu'on avance avec ça ? Donc, notre réponse, encore une fois, c'est un cas précis, c'est d'avoir un seul schéma. Pour faire du schéma, encore une fois, c'est comme ça que je réponds à la partie c'est cohérent, je sais ce que j'ai, j'ai ce côté découvrable. D'accord ? Parce que le schéma me dit exactement comment j'interagis avec l'API. Le schéma, ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet d'abstraction layer, pardon, je n'ai pas le mot français, de couche d'abstraction où globalement, en dessous, je peux changer ce que je veux tant que le schéma est consistant, mes clients ne le voient pas. D'accord ? Parce que c'est le schéma qui me donne toutes les interactions possibles et pas le service. C'est un service qui envoie de la donnée dans le schéma, enfin, qui répond au schéma, qui le propage, mais c'est tout. La deuxième partie importante, et ça, c'est pour n'importe quel type d'API, surtout quand vous êtes avec des APIs publiques, c'est à quelle question doit répondre, à quelle question de mes utilisateurs, de mes clients, répond mon API. D'accord ? C'est pour eux que je travaille. Et ça, ça va être très intéressant lorsqu'on va avoir des équipes de domaine qui vont faire de l'API. Généralement, on va se retrouver avec des trucs très très compliqués, avec beaucoup de terminologies, mais cette terminologie-là, cette complexité-là n'est jamais ou très rarement exposée au client final. D'accord ? Vous, quand vous faites la recherche de vol, ce qui vous intéresse, c'est que vous allez de A à B, vous avez telle compagnie, tel vol, à telle date, des choses comme ça. Toute la complexité du domaine des vols, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas à la voir, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ça, c'est du système interne. Donc, c'est à ça qu'on doit répondre avec ce type d'API-là. Encore une fois, on est sur des APIs front, très haut niveau, et donc voilà, c'est, vous voulez aller de New York à Paris, c'est ça votre séquencement, votre hôtel, il sera là, pas plus que ça. D'accord ? Toute la complexité, encore une fois, on ne doit pas l'avoir. Donc ça, je vais le mentionner. Et le but après, c'est de pouvoir faire, c'est de pouvoir faciliter le travail des applications vraiment front, comme une fois que ce soit sur du web, sur des API, sur des applications mobiles, etc. L'idée est que pour eux, pour vraiment les développeurs front et les applications front, ils puissent se focaliser sur une chose, innover pour les clients, être sûrs que l'expérience utilisateur, l'expérience client, soit la plus simple possible, la meilleure possible. Ils passent leur temps, sinon, à juste essayer d'adapter toutes les API avec les différents styles, en disant, alors si je reviens, par exemple, sur un des premiers slides, hop, si je reviens là, ici, une partie des équipes passent leur temps à dire, eux, ils font les choses comme ça, donc je dois maintenir cette façon de faire, par contre, eux, ils font les choses complètement différemment, mais il faut le maintenir aussi, parce que c'est tout ce qu'on a. Et donc ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est potentiellement un risque, en termes de complexité, c'est des risques en bug, parce que voilà, les choses sont faites différemment, et donc ils sont obligés d'avoir des façons d'accommoder tout le monde, et ça, c'est vraiment pas pratique. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui soient bien faites, c'est que l'API renvoie quelque chose qui soit cohérent pour le front, et que le front puisse l'utiliser facilement, et pouvoir se focaliser sur leur métier. Vous vous en doutez, on utilise GraphQL pour faire ça, surprise ! OK, GraphQL, qui ne connaît pas du tout GraphQL ? OK, super, on va en parler un peu plus. Donc GraphQL, c'est un langage, Query Language, QL, d'accord, c'est pas plus que ça, c'est une spec, qui a été développée par Facebook en 2012 de mémoire, et l'utilise toujours, et maintenant, alors depuis novembre l'année dernière, il y a la GraphQL Foundation, qui est sous l'égide de la... la fondation Linux, et c'est eux qui gèrent la spec. Et donc GraphQL, c'est un langage, allez voir la spec, c'est plutôt lisible, et ça vous dit comment vous pouvez interagir, ou comment vous pouvez structurer un schéma. Après, vous avez des implémentations clients et serveurs, côté serveurs, la plus répandue, ça va être du Node.js, je vais vous montrer l'exemple, après, il faut avoir des implémentations, GraphQL et Java est très bien, vous allez avoir du GraphQL dans à peu près tous les langages, notamment les langages les plus populaires. L'un des gros avantages, vous vous souvenez de WeezyWig, what you see is what you get, c'est à peu près le même principe, vous savez ce que vous avez, vous savez que là, vous avez un type hôtel, un type vol, ça a une propriété departure date, arrival date, des choses comme ça, donc vous avez un schéma, le schéma vous dit ce que vous pouvez faire. Donc juste à partir de là, c'est beaucoup plus lisible. Et le gros avantage par rapport à, mais ça vous pouvez l'avoir avec de l'OpenAPI par exemple ou du Swagger, qui vous décrit après ce que vous avez. Le désavantage, c'est que vous avez ce que vous voulez. En GraphQL, ça c'est une des grosses forces, vous sélectionnez explicitement les champs dont vous avez besoin. Donc si je n'ai pas besoin d'un champ image parce que ça n'a pas de sens, je ne le sélectionne pas. D'accord ? Donc ça c'est très très intéressant. Je vais pouvoir avoir des requêtes qui sont très variées en termes de taille, en termes de complexité, en fonction de mon besoin et cette requête-là va répondre à mon besoin. Je n'ai pas à avoir, soit à devoir mapper quelque chose de hyper compliqué comme le premier exemple, mais juste pour utiliser un champ et c'est bien pour ça que les équipes allaient complètement à côté parce que ça c'est trop compliqué, je n'ai pas besoin de ça. Je veux juste ce petit élément-là donc je vais recréer une partie de la boîte. Et ça ce n'est pas bien. Et là vous pouvez justement avoir ces éléments-là. En termes d'architecture, on arrive là-dessus maintenant. On va avoir un point d'entrée pour tout le monde, que ce soit du PWA, du iOS, etc. On va parler à un point d'entrée, pas plus. Et ce point d'entrée-là, son but, c'est vraiment de répondre aux questions des clients. Encore une fois, je le répète, c'est super important et ça c'est un des gros éléments pour nous, c'est de répondre aux besoins clients. On n'est pas là pour répondre à du service à service, on fait vraiment du service pour le client. Il se trouve qu'au lieu que quelqu'un interagit directement avec une API, on leur met un truc un peu plus sympa, une interface web ou une interface mobile, c'est quand même plus sympa. Et donc, nos services doivent pouvoir répondre à comment est-ce que je recherche un hôtel, quelles sont les revues pour cet hôtel, quels sont les vols disponibles pour aller de New York à Paris, etc. C'est ça le but. Et après, on va avoir des services graphiques spécialisés, les vols, les hôtels, etc., qui eux vont gérer la complexité, appeler les services plutôt métiers et faire justement cette interface-là. En termes, si je crée un peu plus et si j'enlève la grosse partie bleue, on va avoir ça. On va avoir un point d'entrée sur notre schéma. Donc, on va avoir un schéma pour tout le monde. Je l'ai mentionné avant, cette cohérence, ne pas avoir à maintenir plusieurs types d'API avec plusieurs différences. Nous, on a décidé d'avoir un gros schéma pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a du couplage. Je l'ai mentionné, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir, en termes d'architecture, un point d'entrée avec un reverse proxy GraphQL. Alors, globalement, et je peux vous montrer des exemples, on le fait en Node.js parce que l'implantation en Node.js de chez Apollo, c'est la seule qui fait ce qu'on appelle du schema stitching. Donc, c'est globalement de la concatenation de schéma correctement et qui le fait plutôt à haut niveau. GraphQL, Java ou d'autres ne le font pas forcément. Donc, nous, on est parti sur ce reverse proxy-là en Node.js et on va avoir tous les sous-services qui sont en rose au milieu qui vont dire « Moi, j'expose une partie du schéma pour les hôtels, moi, j'expose une partie pour les vols, etc. » Et le reverse proxy, lui, il va dire « Ok, je concatène tout le monde et comme ça, quand je regarde le résultat final, c'est juste un schéma cohérent. Ça a l'air monolithique, mais au final, en dessous, c'est complètement séparé. Et tous les services qui sont au milieu, je peux les réaliser quand je veux. » Et ils sont vraiment spécialisés et les équipes, que ce soit pour la réservation d'hôtel ou pour les équipes pour la réservation de vol, travaillent indépendamment. D'accord ? Donc, elles ont cette autonomie-là. Mais, au final, pour les applications front et au final, pour les clients, on a cette cohérence. D'accord ? Alors, je l'ai mentionné, le service ici, le RELAS proxy, c'est du Node.js. Par contre, et ça, c'est nos habitudes de développement, on est plutôt sur des stacks JVM. Alors, Java par défaut, certains font du scalage chez nous. Et, donc, c'était plus facile pour nous d'avoir une partie sur la JVM, sur les services du milieu. Donc là, on s'est dit, « Ok, quelle est l'expérience développeur qu'on veut avoir ? » Ça aussi, c'est important. Si vous regardez GraphQL Java, qui a déjà regardé GraphQL Java ? Deux, trois personnes. C'est vraiment bien fait, c'est super puissant, mais c'est compliqué. Il y a deux façons de le faire. Soit vous avez un schéma texte, ce qu'on appelle un SDL, Schema Definition Language, vous envoyez ça. Mais bon, après, vous devez gérer les types en interne et vous devez gérer exactement comment tout ça est mappé. Ça peut introduire des problèmes, genre « Ah, j'ai oublié d'ajouter la nouvelle propriété non, alors qu'elle était ajoutée ici. » C'est beaucoup de maintenance. Soit vous le faites comme ça, soit avec GraphQL Java, vous avez une API programmatique où là, vous appelez un builder globalement, vous dites « Là, j'ai un champ machin, j'ai un champ bidule. » Mais c'est beaucoup, beaucoup de code. C'est très compliqué à faire. D'accord ? Et surtout, quand on a beaucoup d'équipes, comme je vous le dis, on va avoir sur cette partie-là de la stack, au final, jusqu'à 500 développeurs, tout le monde qui s'amuse à maintenir ça, c'est juste l'enfer. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Donc ce que nous, on a fait, c'est qu'on a créé GraphQL Kotlin. On aime beaucoup Kotlin. Qui connaît Kotlin ? Qui a déjà joué avec du Kotlin ? Cool ! Donc Kotlin, c'est un langage fait par JetBrains, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sorti il n'y a pas longtemps et c'est beaucoup moins verbe que Java. Et par rapport à GraphQL, ça marche vachement bien parce que les langages sont sémantiquement assez proches. En GraphQL, j'ai la notion de type nul ou non nul. J'ai cette capacité en GraphQL, ce champ-là, il ne sera jamais nul. Ce qui est très intéressant côté client pour pouvoir après faire du nul check ou pas. Par contre, des fois, je peux dire que ce champ-là, il est nul. Et ce concept-là existe en Kotlin. C'est ce genre d'éléments qui nous disent que Kotlin et GraphQL, ça marche plutôt bien et je vais vous montrer comment ça passe. Globalement, ce qu'on fait avec du GraphQL Kotlin, l'idée, c'est que vous prenez des classes et avec ça, vous en faites un schéma. C'est très proche de ce que vous allez faire lorsque vous faites du REST avec des REST contrôleurs en Spring ou sur des stacks équivalentes. C'est exactement la même expérience des développeurs. Toute la complexité, nous, on l'a abstraite. Sur la complexité schéma, on l'a mise dans GraphQL Kotlin. Après, nous, en interne, on maintient un SDK qui intègre GraphQL Kotlin histoire de faire encore plus d'intégration mais ça, c'est du custom Expedia. Donc, GraphQL Kotlin, c'est open source. Il y aura le lien à la fin. Et ça vous permet de gérer du schéma GraphQL à partir de type Kotlin via réflexion. Donc, globalement, vous lui donnez une liste de classes et il vous génère à partir de ça un schéma GraphQL valide. en dessous, ça utilise GraphQL Java. Notre idée, ce n'était pas de réinventer la roue. On n'avait pas envie de passer du temps et de la complexité à réinventer un moteur GraphQL qui soit compatible avec la spec. Ce n'était pas notre but. Notre but, c'était juste de faciliter la génération du schéma et l'expérience développeur. C'est pour ça qu'on a fait GraphQL Kotlin. Et à partir de ça, on va juste passer sur autre chose. Est-ce que vous pouvez lire au fond ? C'est bon ? Ça marche comme ça. Là, j'ai créé déjà des services. Je peux vous montrer rapidement comment ça marche. On est ici. Là, je l'ai fait en Spring Boot avec WebFlux pour la partie réactive. GraphQL Kotlin, vous l'utilisez sur ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout couplé à Spring Boot quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça sur... il y a une application je l'ai faite avec du Micronote aussi. J'ai un exemple avec Micronote. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. C'est vraiment pratique. Et ici, alors, hop, c'est là la partie intéressante sur le schéma. J'ai une interface. Elle ne fait rien. C'est juste une interface qu'on appelle le markup. C'est comment est-ce qu'avec Spring, je vais pouvoir récupérer toutes les instances de query. En GraphQL, vous avez trois types d'opérations. Vous avez les requêtes, query, qui sont globalement les opérations de lecture. Vous avez les mutations, qui sont des opérations d'écriture. Et vous avez les souscriptions pour tout ce qui est streaming. D'accord ? Donc là, j'ai créé une interface juste encore une fois pour que Spring puisse aller me récupérer tout ça via l'injection de dépendance. Et pour cette démo-là, je ne fais que de la requête, je ne fais pas de mutation, etc. Mais bon, ça marche de la même façon. Je prends mes requêtes. On a créé ici un élément de configuration pour dire va regarder seulement dans les packages qui sont en... Je vais vous montrer. Par exemple, ici, les packages qu'on support, c'est tout ce qui va être dans ComExpedia. Ça permet de ne pas aller chercher complètement ou d'avoir des types qui sont complètement ailleurs dans des jars qui vont être exposés. On va avoir, en termes de hook, hop, attendez, je l'ai... Où est-ce qu'il est passé ? Surtout qu'il est hook, ça va être des points d'intégration pour, par exemple, avoir des types particuliers. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le type scalaire en GraphQL où là, ça va être comment faire passer un UUID pour un type primitif ou une URL pour un type primitif. Donc ça, avec les hooks, il est ici, par exemple. Donc là, j'ai dit la classe java.net URL, et bien en fait, hop, elle va ressembler à ça. Donc comment est-ce que je la serialise, desserialise, comment est-ce que je la valide ? Donc ça, c'est des types scalaires. Ça ne marche que globalement pour des types qui vont être représentés à travers une chaîne de caractère, donc UID, URL, ID, tout ce genre de choses-là pour pouvoir être très particulier et faire de la conversation simple. Ça marche bien. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, hop, je reviens. le schema printer, c'est celui de chez GraphQL Java et comme ça, je peux juste, lorsque je démarre l'application, avoir le schéma, le SDL dans la console. Vous n'êtes pas obligé, mais nous, on le fait comme ça. Et le reste, c'est juste un peu de wiring avec Webflex. Donc on va revenir sur comment est-ce qu'on développe. Hop, je vais juste enlever ça. Donc ici, j'ai une conférence, c'est un composant. Là, c'est juste du Spring, d'accord ? Vous appelez ça RESTController d'habitude. C'est exactement le même niveau, même chose. Et je vous l'ai dit avant, comme ça, ça va être ma requête de départ. Je vais juste faire du markup. Non, je ne veux pas faire la mise à jour. Et je fais juste ça. Voilà, j'ai ma query. Donc ça, c'est ce qui va être exposé. Et on va faire quelque chose du genre, donc je vais créer une fonction. Conference. Et on va faire... Hop, non, c'est pas ce que je veux. Pas de paramètre. Alors, quand vous faites la sélection de type, la sélection de champ, en GraphQL, vous pouvez avoir des arguments. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas demandé. Où est-ce que je l'ai mis ? Single Conf. Et je dis, quelque chose comme ça. J'ai créé mon type conférence, nom, année, mon URL. Donc ça, c'est un cas qui est évidemment très simple. Mais après, vous pouvez appeler d'autres services Spring qui vont faire des choses plus compliquées. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai ma conférence. Je retourne un objet, je sélectionne. Pour le coup, ici, je fais l'instantiation d'objets. C'est une data class, donc c'est une classe un peu spéciale, en Kotlin, parce qu'elle a certains types de constructeurs. Elle a du equal hash code qui sont générés, etc. Rien de très compliqué. Ça, c'est un bon vieux Peugeot, un bon vieux modèle. Et je fais des choses comme ça. Maintenant, si je lance ça, on va lancer et on va prier pour qu'il n'y ait pas d'effet démo, pour une fois. Donc là, j'ai Spring qui démarre. Vous voyez ici mon schéma. Donc là, j'ai toute la partie là sur le schéma. Donc, j'ai bien un type conférence, qui est exactement ce que fait ma data class. et dans mes requêtes possibles, donc ici, sur ce type requête, ça, c'est un type spécial, j'ai un champ qui s'appelle conférence, qui retourne quelque chose qui fait de la conférence et ici, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est non nul. D'accord ? Donc, je ne peux jamais avoir de nul lorsque j'appelle conférence. Si je veux faire que conférence soit potentiellement nul, ici, je vais juste changer le type de retour. Je vais faire conférence. En code ligne, exprimer une nulabilité, ça se fait avec le point d'interrogation. Et si je relance, hop, yes. Allez, hop, on y va. Ici, j'ai plus ce point d'exclamation. Donc, pour tout utilisateur GraphQL, ou tout système qui va générer du code client à partir d'un chemin GraphQL, ça dit que ce type-là, il doit être nul. Il peut être nul. Et donc, il va falloir le gérer. Comment ça marche ? Hop, si je vais ici. Donc, cette application-là, c'est quelque chose qui est open source, ça s'appelle Playground. C'est fait par Prisma. Si vous avez déjà utilisé Swagger, en termes de UI, c'est franchement pas pratique. D'accord ? C'est petit. Alors, je vais vous mettre un tout petit peu plus... Hop, pour que je puisse y voir. 16. Est-ce que vous pouvez voir correctement au fond ? Ouais ? Si vous voulez, je fais plus grand. Bon, si vous dites rien, on va dire que c'est 8. Et donc, en GraphQL, par rapport à ce que me dit la spec, je sais ce que j'ai. D'accord ? Donc là, j'ai mon type conférence. Et comme j'ai un schéma, je peux faire de l'autocomplétion. Ça, c'est vachement intéressant. D'accord ? Donc ça, et je peux sélectionner ce que je veux. Donc ici, j'ai le seul élément, la seule requête que je peux faire. C'est pour ma conférence. Et dedans, je vous l'ai dit, je sélectionne ce que je veux. Donc, je peux avoir ici un nom. Voilà. Je lance, j'ai le nom de ma conférence qui revient. Le type de retour, vous voyez, c'est du JSON. La structure est prédéfinie dans le sens où, ici, vous avez un bloc data qui va contient votre réponse. Vous pouvez avoir un bloc error qui va contenir les erreurs qui vont tourner. Et un bloc extension pour de la méta-information, des données de tracing, etc. Ici, comme je n'ai pas d'erreur et je n'ai pas implémenté d'extension, j'ai juste des data. Et à l'intérieur de ça, j'ai un objet ici de type conférence. Lorsque je regarde la documentation, j'ai ici conférence, j'ai le type, etc. Donc, je sais exactement ce que j'ai. Je sais ce que j'ai et j'ai ce que je veux. Là, je veux l'année et puis, quelqu'un d'autre va pouvoir dire non, moi, je veux sur la website, j'ai l'URL. Et ça, c'est pratique. Lorsqu'on est sur des schémas qui sont beaucoup plus compliqués et de mémoire, nous, pour l'instant, on est au début de notre migration vers GraphQL et on a déjà 500 types en production. Donc, ça commence à être du gros schéma. Faire des choses comme ça et pouvoir avoir cette flexibilité-là de je sais exactement ce que je veux faire, c'est vachement intéressant. Et à partir de là, on va pouvoir commencer. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'amuser un peu plus. Hop. Je retourne sur Integer. Donc là, on va pouvoir commencer à faire des types un peu plus compliqués. Donc là, je l'ai déjà écrit. C'est une façon de le faire. Il y en a plusieurs. Si je veux avoir des points d'interaction, des points d'exécution un peu différents. Donc là, je vais juste faire ici, comme ça, il sera utilisable. Je remets ma query. Comme ça, ça fera partie du schéma. Et dans, et je veux un service ou du moins une requête qui me permet d'interagir avec des présentations. Donc soit je demande ici toutes les présentations, soit j'en demande un seul et ça va aller chercher un service un peu différent qui va s'exécuter différemment. Donc on va déjà regarder ce que fait celui avec tous les services. Hop. Donc je vais relancer. Ici, donc là, le type scalaire, je ne vous l'avais pas montré avant et vous allez déjà avoir un truc sur la prochaine démo. On peut avoir de la description dans le schéma. C'est super intéressant d'avoir vraiment des descriptions. Et j'ai mes nouveaux types. Donc mon type présentation avec du détail. J'ai de l'abstract. Pourquoi pas ? L'abstract peut être nul. J'ai du booléen. Des choses comme ça. Et ici, là vous avez par exemple l'exemple du talk où je peux passer un argument. et on le fait comme ça. Donc comment est-ce que ça marche ? Si je reviens sur Playground, je recharge le schéma. Ils sont bien là. Alors ça, c'est un autre truc intéressant que je vais vous montrer. Je vais faire talks. ID. Speaker. Hop. Je peux appeler deux requêtes en parallèle. Enfin, à la fois. Donc là, il y a une requête HTTP qui descend. Et quand je dis que c'est de l'HTTP, si je vais ici, vous voyez vraiment, alors hop, je vais essayer de vous le mettre plus gros. Là, vous voyez que c'est vraiment juste le texte sérialisé en termes de chaîne. Le requête HTTP qui descend et après, lorsque je suis sur un environnement fédéré comme ce que je vous ai montré, on va pouvoir distribuer les requêtes en parallèle et en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Donc ici, j'ai mes conférences, j'ai mes présentations et je vois que j'ai une présentation avec l'ID42 et a priori, c'est moi le speaker de l'ID42. Donc là, si je veux faire du talk, les arguments sont passés par nom et pas par position. C'est relativement pratique quand vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5 arguments. Et pareil, je dois sélectionner, donc si j'ai des détails, j'ai un échec un peu plus grand et hop, on va avoir plus d'informations. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Super. Hop, ça devrait aller. Si on avance, je vais vous montrer autre chose. Quelque chose qui fait de la présentation. Donc là, on va se dire qu'on a un autre service dans notre architecture, dans notre entreprise qui va parler de présentation. Alors, ça peut être en dedans avec les talks, je sais bien. C'est pas une idée. Et donc, on va avoir en graphique des types polymorphiques. d'accord ? Donc, des unions et des interfaces. L'idée, c'est la suivante. L'union, c'est deux types qui n'ont rien à voir, qui ne partagent aucune information, mais qui ont juste un point commun, un nom commun. l'interface, c'est comme une interface en Java ou en Kotlin. Là, vous allez avoir, par contre, des types communs. D'accord ? Des propriétés communes. Donc, je vais vous le montrer ici. Ici, j'utilise une interface. Donc, c'est une interface Kotlin. Et, parce que j'ai des types communs, d'accord ? Donc, title, speaker ID, ça, ça va créer une interface Kotlin. Si je veux un type union en GraphQL, c'est une interface Kotlin. Je vais l'appliquer une type, parce que je... Hop ! Et si je fais juste ça, donc c'est du markup, ça, ça va devenir un type union en GraphQL. Pour du Kotlin, ça reste de l'interface toute simple. Donc ça, hop, on va l'enlever, ce n'est pas intéressant. Et après, par contre, je vais avoir des types concrets qui vont les implémenter. Donc ici, j'ai des présentations stand-alone où on a juste un title and speaker ID. et par contre, lorsque je suis sur des présentations faites par des sponsors, et bien là, j'ai une valeur sponsor qui apparaît en plus. Les deux qui sont là, les deux overrides que vous voyez là, viennent de l'interface. Le gros avantage avec ça, c'est que ce que j'aurais fait normalement, hop, je l'ai ici, normalement, j'aurais fait... Il est où ? Non, je l'ai perdu. C'est pas grave. J'aurais mis... Est-ce que c'est fait par un sponsor et j'aurais mis un booléen vrai-faux ? Ça, c'est pas vraiment pratique, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est la logique que tous mes clients doivent avoir. OK, si c'est un truc présenté par un sponsor, dans ce cas-là, j'affiche une icône qui définit les sponsors ou le nom du sponsor ou que sais-je. Alors que là, parce que j'ai un type qui est pour les sponsors, je sais exactement ce que j'ai. Et donc, ça marche comment ? Vous devez voir, c'est assez simple. Hop, on va démarrer à un autre service. Donc là, en termes de schéma, j'ai bien mon interface GraphQL et j'ai mes types de présentation qui l'implémentent. Donc, si on vient ici, localhost 881 playground pardon, je vous remets ça correctement en 16 et en light. Donc ici, hop, j'ai mes présentations. Speaker ID et title, ça, c'est mes champs partagés. Et après, il y a une petite syntaxe un peu particulière qu'on appelle un fragment. C'est-à-dire un bout de schéma ou un bout de sélection. Et je lui dis, parce que je sais, alors, je vous le montre par ici. Présentation. Donc ici, j'ai mon interface et j'ai deux implémentations, Sponsor Type et Standalone. Et donc, si je fais, lorsque je suis sur un type sponsorisé, et bien dans ce cas-là, je demande le Sponsor. Et voilà. Donc là, j'ai ma présentation. Ici, j'ai le premier, c'est un type Standalone. Là, c'est juste moi qui parle. Le deuxième, c'est par rapport à notre premier source qu'on a, c'est sponsorisé par Expedia ce coup-là, et je sais exactement ce que j'ai. Et pour vous montrer qu'on est bien sur les types d'implémentation, ça c'est de la magie noire de chez GraphQL. J'ai un champ spécial qui commence par double underscore qui s'appelle Type Name, qui me retourne le type GraphQL effectif. Standard Presentation, Sponsor Presentation. Donc avec du polymorphisme, ça c'est super puissant, ça c'est un truc que j'adore. Je peux comme ça avoir beaucoup d'informations. On va revenir sur la présentation. Alors, nous les challenges qu'on a, on a un changement de technologie, il faut que les gens s'habituent à GraphQL, s'habituent à comment créer des services, comment optimiser les services en termes de perf, ça c'est important. c'est un changement de mindset. On n'expose pas tout le domaine compliqué, on fait ce qu'il faut pour les clients, c'est très important. d'accord ? Donc avoir ce changement-là, ça c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail avec les équipes, leur montrer comment faire, comment créer un bon schéma. Des quick tips, les champs, alors je ne vous ai pas montré là, mais nous on a créé plein de champs partagés comme ça, avec des types money, date, tous les types basiques. Commencez avec ça et après vous verrez comment au fur et à mesure recréer des champs, des types plus compliqués. Il y a quelque chose qui s'appelle les liens, c'est comme les jointures en SQL, c'est le même principe, pour aller taper sur des autres parties du schéma et faire de la réutilisation. Donc là, si j'avais sur mes types présentations Speaker ID, j'aurais pu aller créer un lien, et ça, ça se fait très très bien avec GraphQL JS pour aller requêter Speaker avec un ID et récupérer des informations et faire en sorte que ça a l'air très cohérent. C'est vraiment comme les jointures en SQL. Et comme on sait ce qu'on a, on a exactement les informations dont valent l'utilisateur, on a du schéma, on peut avoir des choses comme ça. Donc là, c'est ce que nous, on appelle, c'est la stack de chez Apollo qu'on utilise, on aurait pu le redévelopper nous-mêmes. Donc on demande à tous nos utilisateurs, tous nos clients, pour le coup applicatifs, de s'enregistrer. On leur demande d'enregistrer leurs opérations. Puis on a un peu de contrôle sur ce qui est fait. Et on peut avoir des éléments comme ça en disant le type property, en fait c'est hôtel, ça arrive au même, il a un ID, une image, un nom et un badge. Et il a été utilisé en production par 41 clients pour le type ID, donc il y en a 41 qui veulent, et sur 6 opérations différentes. Donc ça, c'est super puissant parce que je sais exactement ce qu'il y a. Le deuxième avantage à partir des choses comme ça, et ça c'est quelque chose que supporte GraphQL nativement, c'est le type déprécié, enfin c'est l'information dépréciée. et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, ce type-là, je ne peux pas l'enlever encore parce qu'il est utilisé. Et ça, comme on envoie toutes les informations de tracing à Apollo, un peu comme quand vous faites du Zipkin ou du Haystack pour avoir des informations de tracing distribuées, on peut faire des choses comme ça. Ça c'est ce qu'on a mis en pull request. Je lance une pull request et on va faire tous les tests, unit tests, etc. classiques, mais ça, ça ne me dit pas si je vais casser des clients. S'il y a une requête d'un de mes clients qui va être cassée. Avec ça, je vais pouvoir dire j'ai mon nouveau schéma. Est-ce que ce schéma-là a cassé n'importe quel client ? D'accord ? Parce qu'on sait, si vous vous souvenez, ici on sait qui fait quoi et qui demande quoi. Donc là, je peux dire, ma pull request, c'est tout simple. Je fais juste passer un champ de non nul à un champ peut être nul. Ce n'est pas un problème ça. tout le monde devrait pouvoir le gérer. Un petit mot pour dire que la nourriture est servie dans la galerie, les pattes sont servies dans la galerie, mais ne vous roulez pas, ça va se servir vite, vous n'allez pas attendre super longtemps, mais il n'y a pas la peine de faire une cohue pour y aller, ça va aller tranquillement. Merci. Très bonne information, très importante information. Donc là, au niveau de la pull request, on envoie les informations et là, cette pull request qui ne devait pas poser de problème, si elle avait été poussée en prod, elle aurait cassé quelqu'un, elle aurait cassé un client. D'accord ? Je ne vous l'ai pas mis là, mais j'ai plus d'informations en disant exactement qui, quand, comment. Et là, pour le coup, nous on regarde sur les cinq derniers jours de trafic et est-ce qu'il y a au moins un client qui a cassé quelque chose. On automatise tout. Donc là, c'est à une vue de notre pipeline. Nous, on est généralement sur du continuous delivery. Ici, vous voyez par exemple, là on déploie, là on release, donc on fait passer le load balancer sur la nouvelle version et au milieu, on fait des tests. Donc c'est du canary on fait ça en canary deployment. Donc on a des tests comme ça. On regarde si le schéma est toujours valide, pas qu'il y ait de race condition. On fait plus de tests avec les instances déployées. On automatise, on automatise, on automatise. Comme ça, les gens peuvent se focaliser sur le schéma et sur l'interaction client. C'est super important. Et les derniers liens. Donc je vous remercie, je suis Guillaume Chebel, développeur chez Expedia. Le lien sur GraphQL et Kotlin. Encore une fois, amusez-vous, ouvrez des pull requests, des issues, et tout ce que vous voulez, on apprécie beaucoup. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements. Non ? Vas-y. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que personne n'a pensé à standardiser les types de bases ? C'est très compliqué à standardiser ce genre de choses-là. c'est très simple. Si je prends le prix, par exemple, ça, ça va beaucoup dépendre des pays, ça va beaucoup dépendre... C'est très propre au site internet. Non, pas de souci. C'est très important de savoir que les pattes sont où être servies. C'est très important. Restez longtemps à l'aide. Ça marche. Donc c'est très compliqué. Les dates, c'est quelque chose d'un peu plus générique, mais encore une fois, ça dépend des formats, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, c'est plutôt de la culture au niveau de l'utilisation qu'au niveau de la spécificité où là, ça devrait être un peu plus compliqué. Après, il y a un type ID et des choses comme ça qui existent dans la spec, mais plus que ça, pour une spec, c'est très compliqué. Elle doit se permettre de rester hyper générique. Oui ? Justement, comment vous gérez, par exemple, pour la date le schéma avec l'internationalisation ? D'accord. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on gère l'internationalisation sur la date ? C'est une question très intéressante. Donc nous, la plupart de nos requêtes prennent en paramètres un objet qu'on appelle l'objet de contexte qui va nous dire que je suis sur le site expédia.com. Lequel à utiliser, ça va être INUS ou ISMX ou des choses comme ça. Et donc à partir de là, et ça c'est quelque chose qu'on dit à nos équipes, toute information doit être localisée côté serveur. Donc les dates, par défaut, lorsque notre type date à nous, il va avoir une propriété formatée et tu vas pouvoir avoir la date formatée par rapport au site ou du moins à l'expérience utilisateur sur laquelle tu es. Donc ça, c'est fait server-side. Je vous conseille vraiment de faire de la localisation partout server-side. Tout ce qui est accessibilité, le fait de gérer le côté serveur. Comme ça, si vous devez changer un bout de texte, il faut le changer du côté serveur. C'est déployé partout. D'accord ? Ça, c'est vachement plus facile. Autre question ? Oui ? En reste, quand on a un flux binaire, on peut mettre un endpoint dédié à ça ? Comment est-ce que tu peux le gérer en endpoints ? Alors la question, c'est, en reste, quand on a un flux binaire, on peut faire un endpoint spécifique. Comment est-ce qu'on le fait en GraphQL ? Je ne suis pas sûr que GraphQL soit le mieux pour ça. Je sais qu'il y a des... Alors j'ai vu des fonctionnalités, je crois, sur la stack GraphQL.js où il y a des fonctionnalités d'upload de fichiers, par exemple, surtout sur des mutations. C'est possible. Après, est-ce que tu veux le faire vraiment avec du GraphQL ou pas ? Nous, au final, on ne fera passer que 90% à mon avis de notre capacité en GraphQL. Il y a des éléments où on va peut-être rester sur du reste ou sur d'autres choses. Donc là, est-ce que GraphQL est le bon outil pour ça ? Potentiellement pas. Après, c'est du passage d'informations où tu peux faire passer des bytes sur l'imitation. Ça me paraît un peu contre-intuitif par défaut. Autre chose ? Je suis encore là toute l'après-midi si vous avez des questions. Oui ? Oui. Oui. La partie GraphQL, en l'occurrence, n'est pas versionnée. C'est un point d'entrée. Il y a un schéma. C'est un schéma qui évolue avec le temps. Il n'est pas figé pour toujours, évidemment. Sur la partie, c'est le cas précis des applications natives, on a, nous, dans nos configurations, des façons de gérer ça. Les devs qui travaillent sur les applications mobiles ont ces capacités c'est-à-dire sur la version numéro 2017.1, ça, c'est possible. Et cette fonctionnalité, elle n'est pas dispo pour, elle n'est que dispo à partir de 2019.2, par exemple. Donc, c'est du versionnique, mais côté client. L'application GraphQL, c'est la même pour tout le monde. Enfin, le chemin GraphQL, c'est la même pour tout le monde. super. Alors, bon appétit, bonne conférence, et à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada